L'organisation, c'est l'optimisation du déploiement des ressources humaines et matérielles au profit d'une prise en charge efficace des patients. Il y a l'organisation, donc comment s'organiser avec les moyens que nous avons à disposition et il y a aussi comment calculer le niveau des ressources humaines et matérielles pour que le personnel soignant puisse travailler correctement, puisse atteindre son objectif correctement, puisse prendre en charge correctement les patients. Les moyens humains et matériels sont suffisants. S'ils sont suffisants, comment faire en sorte d'optimiser leur utilisation pour une bonne prise en charge des patients ? C'est le temps d'attente qui est l'indicateur clé d'une prise en charge efficace. L'outil incontournable, c'est un système d'information efficace. C'est un système d'information qui stocke correctement les données, qui diffuse correctement les données, qui puisse proposer au personnel soignant la bonne information au bon moment. C'est pour ça qu'un système d'aide à les décisions intégré dans un système d'information bien développé, bien déployé, optimisé, permet vraiment d'aider le personnel soignant à faire correctement son travail. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !